Musique Bienvenue à toutes et à tous sur GD édition Magui TV. Merci de suivre la revue de presse Éduc-Info numéro 31. A présent, les grandes lignes de ce journal. Plusieurs personnalités et acteurs des médias, dont docteur Jean-Richard Bonzou, distingué par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeure Maria Tukone, le compte rendu dans un instant. Au ministère de l'Enseignement technique, projet de formation et d'insertion de 130 jeunes Ivoiriens. Et au Togo, 1000 tables bancs et des manuels scolaires offerts aux écoles publiques dans la région de Cara. En fin d'édition, nous mettrons en lumière Le Rescapé de la Méditerranée, C'est l'œuvre de la semaine. Merci de rester avec nous pour les détails. Ravie de vous retrouver en Stago. C'est un plaisir partagé, Raïssa Doumbia en ouvre cette édition parce qu'il suit plusieurs personnalités et acteurs des médias, dont docteur Jean-Richard Bonzou, distingué par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Raïssa Doumbia et Emmanuel Kouaou étaient à cette rencontre, ici le compte rendu. La cérémonie de distinction dans l'Ordre national du mérite de l'éducation nationale s'est déroulée ce mercredi 11 octobre 2023 à la salle Kojo-e-Bouclé du Palais de la Culture de Trècheville en présence d'une forte délégation ministérielle avec à sa tête le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobédan Kouassi Adjoumani. La ministre Maria Tukone s'est félicitée de l'engagement des récipiendaires à faire avancer le secteur de l'éducation au profit des élèves et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. L'école est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous nous retrouvons autour d'elle pour honorer les différents acteurs de cette vaste chaîne de solidarité où chaque élément doit s'articuler harmonieusement avec les autres. Chaque jour, nous devons affronter ensemble les défis et les obstacles qui se dressent sur notre chemin pour l'atteinte de notre objectif qui est la formation de ressources humaines de qualité pour le développement durable de notre pays. Cette cérémonie de distinction dans l'Ordre national du mérite de l'éducation nationale a enregistré au total 273 récipiendaires, dont 10 ministres de la République de Côte d'Ivoire, des officiers généraux de la gendarmerie et de la police nationale, des professionnels des médias, des partenaires techniques et financiers et 205 membres du personnel du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous tenons à dire merci à Madame le ministre pour cette reconnaissance et merci aussi à tous les personnels du Planet School magazine et du JID édition magazine et télé qui travaillent d'arrache-pied afin que nous puissions véritablement atteindre nos objectifs côté professionnel et c'est ce qui a permis d'ailleurs cette reconnaissance aujourd'hui. Donc c'est une reconnaissance totale à toute l'équipe et également une reconnaissance à l'endroit de Madame la ministre et de tous en cabinet. On reste toujours avec Raïssa Doumbia pour parler de la cérémonie de remise d'équipements aux structures du ministère de l'éducation nationale. Le professeur Maria Tukone, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a procédé à la remise d'équipements aux structures sous tutelle de son ministère. Cette cérémonie s'est tenue au lycée classique d'Abidjan le jeudi 12 octobre 2023. Son bénéficiaire, les responsables des lycées et collèges, les IEPE, les DRENA, les CAFOB. Au nom des bénéficiaires, Goli Akonvou Julienne, proviseur du lycée Jeune fille de Youpougon, a exprimé toute sa gratitude au ministre. Aujourd'hui, il restera un jour mémorable pour nous parce que vous venez de répondre à notre cri de cœur en dotant nos structures en équipements. Nous prenons ici et maintenant l'engagement d'en faire bon usage. Cette action, selon la ministre Maria Tukone, entre dans le cadre de la rédynamisation de l'école. Nous voici donc réunis ce jour avec du plicopieur, du rhizographe, des photocopieur, du matériel informatique. Il nous faut être conscients, à quelque niveau que ce soit, de la responsabilité historique qui nous incombe. Soyons à la tâche, mutualisons nos efforts et nos intelligences pour rédynamiser encore davantage l'école ivoirienne, dont l'état de santé est un baromètre de l'état de santé de la société nationale. Ce don était composé, entre autres, de duplicopieurs, de photocopieurs, de bureaux, de fauteuils agents et de tables bancs. Au ministère de l'enseignement technique, projet de formation et d'insertion de 130 jeunes ivoiriens. Ces jeunes ivoiriens, partis en France le samedi 19 août 2023, dans le cadre du programme de l'école de la deuxième chance, sont de retour. Ils ont été formés pendant deux mois aux réalisations de tranchées à l'étage, au chargement de tombereaux, à la réalisation de rampes à l'aide d'un bouteur. La formation a été sanctionnée par la remise de certificats. Pour le ministre Nguessan Kofi, l'école de la deuxième chance est l'un des programmes qui sera le plus sollicité et devra donc produire davantage d'actions opérationnelles. Fin de l'atelier de formation des 35 directeurs régionaux et des 68 chefs d'établissement à Yamsoukro. Cet atelier de formation s'est déroulé du 2 au 8 octobre 2023 autour du thème « Gouvernance et insertion professionnelle ». Amidou Koulibaly, directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a présidé la cérémonie de clôture. Pour lui, cette formation vient faire des gestionnaires des établissements, de véritables managers et vise aussi à actualiser les connaissances des directeurs régionaux et chefs d'établissement du MEFPA. Elle a servi également à renforcer leurs capacités opérationnelles conformément aux instructions du ministre. Enseignement supérieur des chercheurs ivoiriens présente une plateforme virtuelle. La présentation s'est tenue du mardi 10 au mercredi 11 octobre 2023 à la direction de la valorisation et de l'innovation sous la supervision du professeur Néjien Charlemagne. L'objectif, selon les chercheurs, est de proposer un modèle de performance de plateforme numérique des offres et besoins en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le professeur Bamba Aboudraman, directeur de la recherche scientifique, au nom du ministre Adama Diawara, a salué cette initiative avant d'ajouter qu'elle vient identifier les besoins en recherche des industries et des entreprises privées. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale. Au Mali, la campagne de sensibilisation pour un espace universitaire sécurisé, lancée par le ministre Borema Kansai. Dans l'après-midi du vendredi 6 octobre 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Borema Kansai a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation pour un espace universitaire sécurisé. C'était en présence des partenaires sociaux de l'école et les membres de son cabinet. Cette campagne, rappelons-le, est une des composantes du projet de sécurisation de l'espace universitaire qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des feuilles de route des recommandations du Forum national sur les sécurités en milieu scolaire et universitaire. Et au Togo, pour refermer la page internationale 1000 tables bancs et des manuels scolaires offerts aux écoles publiques de la région de Cara. Ce matériel a été remis par le préfet de la COSA, colonel Bakali Emu, au directeur régional de l'éducation de la CARA, Kirong Patibouyou. Ce don est donc destiné aux écoles de toutes les inspections des enseignements préscolaires et primaires ainsi que de l'enseignement général de la région. Il est composé de 1000 tables bancs, 200 tables pour le jardin scolaire ainsi que des manuels scolaires français et mathématiques pour les cours préparatoires et élémentaires. Place à l'actualité de chez nous. Action sociale liée PEP de Vridi reçoit un présent de JID Éditions. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, par ailleurs chef de circonscription adjoint de Vridi Siloé, était le mercredi 11 octobre 2023 dans les locaux de JID Éditions pour solliciter l'aide de la dite entreprise. La maison citoyenne ayant la mets sur le cœur a répondu favorablement à cette requête. L'inspecteur Siloé a reçu un don composé de deux ordinateurs et d'un split en présence de la directrice générale adjointe de JID Éditions, Mme Aïsata Bengali, et d'autres membres de la dite entreprise. A l'issue de cette rencontre, le récipiendaire du jour s'est dit heureux de recevoir ce don qui, selon lui, sera utilisé à bon escient. L'espace œuvre de la semaine, c'est tout de suite. Raïssa Doumbia, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui et qui en est l'auteur ? Ange Dago, l'œuvre de la semaine, c'est Le rescapé de la Méditerranée. Il est écrit par Abraham Bobou. Alors Raïssa Doumbia, qu'est-ce que l'on retient de ce roman ? Le rescapé de la Méditerranée est une histoire pleine de rebondissements, d'émotions et de courage d'un jeune garçon. Ce roman retrace la douloureuse vie d'un jeune Ivoirien nommé Bakoyo Ramos qui a échoué au baccalauréat. Après cet échec, son père décide de ne plus subventionner ses études et le pousse à trouver du travail afin de subvenir aux besoins de la famille. C'est ainsi que Bakoyo Ramos devient vendeur de voitures et de drogues. Grâce à ce travail, il était devenu la fierté de ses parents au détriment de ses autres frères et sœurs. Suite aux problèmes rencontrés dans ce boulot, il décide d'aller à l'aventure afin de se construire un avenir meilleur. Après plusieurs événements malheureux, Bakoyo Ramos décide de rentrer au pays dans le but de se reconstruire. Que va-t-il devenir par la suite ? C'est ce que vous découvrirez en lisant Le rescapé de la Méditerranée. Abraham Bogu, auteur de l'oeuvre Le rescapé de la Méditerranée, pointe du doigt un phénomène social qui mine les sociétés africaines, à savoir l'immigration clandestine. Abraham Bogu est aussi auteur de plusieurs publications en Côte d'Ivoire et à l'étranger, dont Ouakoubo Lalbunos. Quelle est la citation qui a attiré votre attention, Raissa Dumbia ? Je n'ai pas une citation, mais deux citations pour vous en ce jour. La première est la suivante. « Optez pour l'immigration clandestine, c'est comme se suicider. Les migrants connaissent beaucoup de tribulations, d'humiliation et toute autre forme de maltraitance et de déshumanisation. » La seconde, je cite. « Le bonheur est chez nous. La recherche ailleurs serait faire preuve de cécité intellectuelle. » Fin de citation. Le rescapé de la Méditerranée est disponible sur le site de JD Éditions en version numérique et en version papier dans tous les points de vente. C'est la fin de la revue de presse Éduqu'Info numéro 31 sur JD Éditions Magui TV. Merci à Ange Dago d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir, Raissa Dumbia et à bientôt. Plus d'informations et autres actualités éducatives nationales et internationales sont disponibles sur le site www.JDÉditionsmagazine.tv. Merci à l'équipe technique et merci à vous de votre aimable fidélité. A très vite.